Salut à tous c'était Eric, j'espère que vous allez bien moi de mon côté Et bah de mon côté ça va mieux que la semaine dernière puisque je me suis fait hacker On va rentrer directement dans le fromage, je me suis fait hacker encore une fois Je vais vous expliquer le pourquoi du comment Pour rentrer dans le sujet, imaginez-vous on est vendredi dernier, vendredi 14, Saint Valentin Je joue sur mon ordinateur, il est à peu près 20h Coupure de jus dans le quartier où j'habite, à côté de non Alors, est-ce que c'est lié ? On va en reparler plus tard J'essaye de me reconnecter, impossible, mot de passe incorrect J'essaye plein de mots de passe parce que j'en ai plein de différents J'essaye, 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 impossible Je me dis j'ai une connexion automatique d'habitude Là j'ai oublié mon mot de passe, bon c'est pas très grave On va redemander un mot de passe par SMS Parce que j'ai rentré mon numéro sur le support Normalement je suis censé pouvoir récupérer par SMS Je vais sur le support, demander un mot de passe par SMS Ils ne connaissent pas mon mot de passe sur le site d'Offus Je sais pas si c'est le support, c'est plus le site Ok, j'essaye de faire un mot de passe par email Impossible non plus Et là je me dis dans ma tête ça trotte Il y a une coupure de courant, je me suis fait déconnecter Bah peut-être que mon compte s'est mis en sécurité Puisque ça a coupé d'un coup Peut-être que, c'est bizarre, c'est bizarre Je peux pas me être fait hacker pile au moment de la coupure de jus Bon, j'envoie un petit mail au support De là, bah je me dis, bah de toute façon j'ai plus accès au compte Le seul moyen d'avoir accès à mon compte C'est de redemander un mot de passe Et une nouvelle question secrète au support J'envoie un petit message au support Je regarde d'à côté parce que j'ai tous les screens des mails que j'ai envoyé au support Ce que j'ai envoyé et les retours du support Je vais pas forcément tout vous lire sur tout ce que moi j'écris C'est pas important En gros, dans ce premier mail, je détaille ce que je viens de vous dire en intro Impossible de connecter, machin milieu Je leur envoie ma carte d'identité Puisque c'est obligatoire pour demander un mot de passe Et de là, bah de là j'attends Puisque il n'y a rien d'autre à faire d'attendre J'ai un petit peu les boules Ça trotte dans ma tête Je me dis, mais coupure de jus, ça peut pas Imaginons, je sais pas, j'ai été infecté par un virus de 3 par exemple C'est ce que je me dis Et la coupure de jus a fait que ça s'est infiltré Je sais pas, franchement je suis en état Je peux plus me connecter à mes comptes J'ai relativement des gros comptes On parle d'un compte sur Judith avec 1,5 milliard de kamas Et Eliselle, qui est petit Mais c'est une aventure Je suis pas accro à mon perso Mais j'y tiens quand même à mon perso J'y tiens parce que c'est aussi comme ça que je tiens ma chaîne YouTube Enfin, c'est pas mon outil de travail, faut pas exagérer Mais j'ai les boules, j'ai vraiment les boules On arrive le lendemain Le lendemain, le support me répond Déjà, ils me répondent un samedi Je tiens à préciser que le support Je n'ai jamais eu de soucis avec eux Ils sont quand même plutôt cool Réponse du support Ils me demandent la copie ou un scan ou photo De ma meilleure qualité d'une pièce d'identité officielle C'est vrai que la pièce d'identité que je leur ai envoyée N'était pas de bonne bonne qualité Ils me demandent mon pseudo Ankama Mon personnage, mes comptes, mon serveur, mon niveau, ma classe Ils me demandent l'adresse email du compte à la création L'année de création du compte Et une nouvelle adresse email sécurisée Pour pouvoir récupérer le mot de passe Ils me demandent plein d'infos Là je me dis, c'est bizarre D'habitude ils ne demandent pas ça C'est un peu chelou Du coup je leur réponds Je ne vais pas vous montrer la réponse Mais je leur réponds avec pas mal de trucs Dont cette photo dont je suis très fier Je pense que c'était le meilleur moyen D'officialiser ma carte d'identité J'ai trop la classe sur cette photo Et je parle sur la photo d'identité bien évidemment Je leur envoie ça Je me dis que Avec ma casquette Avec ma tronche Et ma carte d'identité en mode selfie Il y a impossible De penser que c'est pas moi Je leur envoie ça Et bien sûr une photo recto verso Bonne qualité avec mon téléphone Puisque mon téléphone faisait relativement des belles photos J'envoie ça au support Ils me répondent Après étude de votre cas Nous vous informons que nous pourrons malheureusement pas Vous restituer les objets volés Alors je lis ça J'ai un petit peu les boules Sachant que je n'ai pas encore accès au compte Attention Là je me dis Mettez vous dans ma tête Qu'est ce qui s'est passé sur mon compte Est ce que mon milliard est parti Est ce que le mec s'est baladé sur mon compte Et c'est juste une réponse à peu près automatique du support En leur disant Ouais j'ai été hacké Mais ça se trouve il n'a rien volé Mais pour être sûr On vous dit ça Rien va être restitué Je finis En effet Ces derniers ayant transféré via de nombreux comptes Il parle de Kama et des stuff Il est impossible de les récupérer Là je commence à voir bien les boules Vous voyez Je suis bien chaud là Je suis en mode Putain je n'ai pas accès au compte Je ne sais pas ce qui a disparu Il se trouve que je n'ai plus rien sur Judith Sur Eliselle Je n'ai plus rien Et je ne vais pas vous lire le même Mais en gros ils me disent Je suis là Ok c'est cool les gars J'ai des boules Mais qu'est ce qui se passe Qu'est ce qui se passe pour mon compte Je leur renvoie un mail En disant Bah j'y suis pour rien Machin bidule J'ai le shield Important j'ai le shield C'est important de l'avoir J'espère que vous l'avez tous C'est super important Donc normalement Personne Même si je me suis fait hacker Personne n'est censé pouvoir passer outre Même si là je vous donne toutes les infos Mot de passe Adresse email Nom de compte d'Offus Personne ne pourra se connecter sur mon compte Puisque j'ai le shield Il vous faudra débloquer ce compte Avec Je crois que c'est soit Récupération de mot de passe Par sms Ou par email Donc il faut au moins Toutes ces infos là Pour vraiment Entre guillemets me hacker Personne n'a ces infos Et là je me dis Je me rappelle ce qui s'est passé Il y a deux ans Il y a deux ans en fait Je jouais tranquillement Et pareil J'ai été déconnecté Enfin il y a un jour J'ai pas pu me connecter J'avais appelé le support Et je suis hyper dégoûté J'avais pas enregistré la conversation J'aurais dû Ils m'ont dit Bah écoutez Vous avez demandé un nouveau mot de passe Je leur ai dit Non je n'ai pas demandé un nouveau mot de passe C'est pas possible Je vous ai pas envoyé ma carte d'identité C'est pas possible Ah si si monsieur J'ai votre carte d'identité là Ah ouais C'est votre carte d'identité ça Et le mec me dit Ah bah ouais Mais non C'est une fausse Un mec avait usurpé mon identité Il avait fait une fausse carte d'identité de moi Alors je sais pas à quoi elle ressemblait Ça se trouve C'était Mon nom Mon prénom Puisque ça Tout le monde le sait finalement Mais c'était Ni la bonne dame de naissance Parce que c'est impossible à trouver Je l'ai même pas sur Facebook Ni ma bonne taille Ou mon lieu de naissance etc C'est peut-être ma photo Qu'il a tiré sur Youtube Mais Non le mec il constate Il regarde la première carte d'identité Que j'avais envoyé au support Et celle qui lui a été envoyée A l'instant Il dit bah non Non en fait On nous a trompé C'est une fausse carte d'identité On est désolé On va tout rembourser Donc moi j'ai dit Top là Ok c'est parfait En gros j'ai perdu 2-3 jours de connexion J'ai eu grave les boules quand même Parce que Vous imaginez à l'époque J'avais 2 milliards 500 millions J'aurais eu les boules de tout perdre Donc là je me dis Bah c'est peut-être la même chose En fait tout simplement La coupure de jus Dites moi en commentaire Ce que vous pensez de ça Comment vous auriez réagi à ma place Et en fait ça n'a rien à voir C'est juste Une putain De coïncidence De fou Du coup je me dis De plus en plus Bah c'est ça C'est un mec qui a usurpé mon identité Réponse d'Ankama Veuillez nous excuser Pour la réponse précédente Qui n'était pas adaptée A votre situation Je lis ça Je suis Je crois qu'à ce moment là J'ai accès à mon compte J'ai bien repéré Que j'avais 1 milliard 500 millions En moins D'ailleurs petite précision Là on est sur l'écran Sur Eliselle Je me connecte Donc le mardi On me redonne accès mardi à mes comptes Donc je file sur mes comptes Je cours sur mon PC Rien n'avait disparu sur l'écran Dernière connexion Le 14 Donc le mec C'était pas reconnecté Depuis mon hack Par contre Sur Julit Un petit peu moins drôle Je vais vous y emmener de suite Hop transition Moins bonne nouvelle Je n'ai plus rien J'ai que 10 millions Alors pourquoi j'ai 10 millions Alors Il m'a piqué un anneau Je sais plus C'est un anneau pod Je crois que c'est l'anneau Je sais plus ce que c'est Je crois que c'est Genre un anneau fortifiant Mais une connerie Il m'a piqué ma coiffe pod Parce que là j'ai la coiffe des malveilleurs Mais j'ai plus ma coiffe pod Il m'a piqué mon Borky à 1000 pods Il m'a rien piqué d'autre de mon stuff Bon mis à part Mais il y a 1 milliard 500 millions Je vous rappelle Qu'ils ne le sont pas là Ankama Il les a promis A la prochaine maintenance Mardi prochain Ils vont être recrédités Et d'ailleurs On va repartir sur ce screen Et vous finir de lire La réponse d'Ankama Après rétude de votre cas Votre compte est bien éligible A un rendu des items volés Donc je lis ça Je fais Wouah Je suis hyper content Parce que Au pire des cas C'était pas grand chose Parce que là je fais cette vidéo maintenant Au tout début de la vidéo Je vous ai dit Ça va mieux maintenant Puisque j'avoue Il y a quelques jours Quand je m'étais fait hacker Quand Ankama m'avait donné Leur première réponse Comme quoi il me rendait rien J'ai beaucoup réfléchi A ne Arrêter de jouer en fait Parce que j'ai arrêté de jouer 4 jours Puisque j'ai été hacké Et je n'avais plus accès A aucun de mes comptes Donc j'ai fait une pause de 4 jours Et je peux vous avouer Que cette pause ne m'a pas fait de mal J'avais les boules Certes Parce que 1 milliard 500 millions En plus C'est pas que ça vaut quelque chose C'est juste que Bah je m'amusais avec Je faisais des vues sur Youtube avec Je vous les distribuais Donc c'était hyper cool Je m'amusais Au pire j'aurais eu mon crâ Mais ça je le savais pas encore Mais Mais Perm c'est 1 milliard 500 millions Ça m'aurait vraiment fait chier J'aurais peut-être stoppé Youtube A cause de ça En tout cas j'étais en mode rageux Ça c'est clair Je m'étais dit Fuck Dofus J'arrête C'est bon Et là Réponse d'Ankama qui me dit ça Mais Je pouvais pas savoir le soulagement Que ça a été pour moi On va finir de lire Ainsi A titre exceptionnel Nous allons vous rendre vos objets volés Ces derniers seront directement déposés dans la banque De votre compte Durant l'une des prochaines maintenances Donc mardi prochain Normalement je récupère mes 1 milliard 500 millions Et mes 2-3 items que le mec m'a mis Revenons sur Judith Je ne sais pas pourquoi Il reste 10 millions de Kama Je sais pas pourquoi il a utilisé 10 millions Soit Il y a plusieurs possibilités Soit le mec a pas voulu faire d'échange Avec son perso Parce que ça aurait été traçable Soit Il a acheté des objets Avec mes Kama Mais 1 milliard 500 millions Il les a achetés par terre Et il les a ramassés avec son perso Du coup c'est pas traçable Il n'y a pas d'échange Après je ne sais pas Si un échange entre 2 personnages Est vraiment traçable Si il y a un historique Ou si vous voulez Des échanges sur un serveur Je ne sais pas Si le mec a acheté 10 items Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui Est-ce que les vendeurs Vont être remboursés Est-ce que les items Vont repartir en HDV Je ne sais pas Je ne sais pas comment Ankama Va refaire ses Kama Soit il les recrédite C'est à dire qu'il Il claque des doigts Et pouf 1 milliard 500 millions Sur mon compte Il construit des Kama On va dire Il crée des Kama Ou soit il va les récupérer Parce qu'il les a retrouvés S'il crée des Kama C'est dommage Parce que l'économie va mal Et c'est par recréditer 1 milliard de Kama Qui va aider les choses Après moi Je les distribue Au pire c'est pas très grave Mais imaginez Ça se passe tous les 4 matins C'est quand même pas drôle Après Je tiens à préciser Que J'ai été remboursé Et c'est très très rare De la part d'Ankama De rembourser les hacks Tout simplement Pour 2 raisons 2 raisons comme ça Premièrement Mon identité a été usurpée C'est pas un hack Je suis pas traîné Sur des signes de phishing J'ai pas prêté mon compte J'ai pas écrit mon mot de passe Et divulgué mon mot de passe C'est vraiment Pas de ma faute Je n'y suis pour rien J'avais le shield J'ai protégé toutes mes infos Je me suis fait hacker De leur faute Finalement C'est Ankama Qui a pas vérifié La carte d'identité Qu'on leur a renvoyé Ils ont renvoyé le mot de passe Au hacker Et je me suis fait hacker Deuxièmement Ils m'ont remboursé Parce que peut-être J'étais youtubeur Peut-être Mais je me suis fait hacker Parce que j'étais youtubeur J'aurais été un gars Lambda Inconnu Au bataillon Qui ne fait pas de vidéos youtube Personne n'aurait su Que j'avais un milliard Et quelques Personne ne m'aurait hacké Donc c'est 2 raisons Qui m'ont remboursé Et pour finir On va lire le dernier mail Qu'ils m'ont envoyé Je leur demandais En gros sur la réponse précédente Je leur disais merci Premièrement Et je leur disais Pourquoi Pourquoi j'ai été hacké Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est là Où ils m'avouent Qui se sont gourés Très clairement Mais Ils se sont gourés C'est pas cool Mais ils ont rectifié leur faute J'ai perdu quelques jours d'abonnement Je vais essayer de négocier Pour les récupérer C'est le minimum Mais Bon je leur en veux pas En gros je leur en veux pas C'est pas très grand On va lire le mail Dans un premier temps Le shield et l'authentificator Ne peuvent pas être actifs Au même moment Votre compte est actuellement protégé Par le shield Et le shield uniquement Ce que je leur disais juste avant J'avais bien le shield Et l'authentificator Je ne savais pas Que les deux n'étaient pas possibles En même temps Voilà Je vous apprends peut-être quelque chose Je ne savais pas Enfin Votre identité a bien été usurpée Désormais Des dispositions particulières Seront prises Pour assurer la sécurité De votre compte A savoir Chaque demande de traitement Avec le support pour votre compte Sera uniquement réalisée Sur présentatif D'un justificatif d'identité Alors En gros ça veut dire Je résume Pour redemander un mot de passe Il faudra Justificatif d'identité C'est normal Sur feuille datée Et signée Donc Je prends un carte Je fais la date du jour Je signe Avec ma carte d'identité Et je prends en photo Plus Mais c'est pas fini Selfie Accompagnant du justificatif Donc Ça va être hyper Cascouille En gros ce que je vais faire C'est je vais prendre mon A4 Signée datée Ma carte d'identité Et je vais prendre un selfie Comme ça Au moins de galère Mais Honnêtement Je préfère ça Que de me faire Usurper mon identité Et j'espère que ça Ils vont le faire pour tout le monde Pas seulement pour mon compte Tout le monde devrait faire ça C'est pas très compliqué C'est un peu chiant Mais c'est quand même mieux Que se faire hacker On finit le mail Après enquête sur votre compte Je vous confirme la bonne prise en charge De votre restitution D'objets volés Éventuellement Kama volés Y compris Donc Cool Tous mes items vont être remboursés Cependant Nous n'avons pas encore fissé De date de délai Pour celle-ci Bon il m'avait dit Prochaine maintenance Ça peut être mardi là Ou mardi prochain C'est pas très grave Je ferai un petit peu moins de vidéos Sur distribution de Kama Sur Juliet Mais je peux toujours jouer Sur mon crâne Donc voilà Où on en est maintenant Je n'ai pas encore Tout récupéré Mais je vais tout récupérer Ça m'a beaucoup fait réfléchir Ce hack Sur le fait que Je joue peut-être trop J'ai Du coup pendant ces 4 jours J'ai été Vachement en mode Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant Et je me suis mis à mater une série Viking Elle est très bien d'ailleurs J'ai passé plus de temps Avec ma compagne Ce qui était très agréable J'en passe un petit peu Faut pas exagérer Je suis pas un gros geek J'en ai passé un peu plus Forcément J'avais rien à faire Mais du coup Ça m'a vachement fait réfléchir Sur moi-même Sur le fait que Est-ce que je continue Dofus Et que je continue pas Il s'avérait que Ben Dofus Si Avec ce temps passé A rien faire J'ai beaucoup réfléchi Sur ce que je pourrais faire L'avenir de ma chaîne Et j'ai eu Masse D'idées De vidéos Je les ai tous notées Il y en a une putain de dizaine Et puis je sors une vidéo le lundi Pour ce faire Je tourne Mardi Mercredi Ou jeudi Je montre le week-end Je la poste le lundi Et ça en flux tendu C'est-à-dire que je n'ai pas de vidéo d'avance Je tourne la semaine Pour la semaine Je n'ai pas de vidéo d'avance Là En 2 jours J'ai déjà tourné 3 vidéos en avance Alors je ne les posterai peut-être jamais Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément terribles Mais j'avais envie de le faire sur le moment Et donc J'ai beaucoup d'idées Et en plus Je vous prépare une petite surprise Ça ne va pas forcément vous plaire Et encore Ceux qui me soutiennent vraiment Ils vont être ok avec moi Une marque m'a contacté Une marque de jeu mobile Vous savez tous qui c'est Pour faire des placements produits Ce n'est pas fait Mais si ça se fait Je vous dis oui Parce qu'il m'a proposé un peu d'argent Je ne vous dis pas combien maintenant Parce que ce n'est pas encore négocié Je n'ai pas encore signé le contrat Mais voilà Je vais faire du placement produit Sur ma chaîne Puisque YouTube ne rapporte rien YouTube en plus J'ai un souci en ce moment Avec la monétisation Ça ne me rapporte rien Je ne fais pas YouTube pour la monnaie Mais gagner un peu de sous Ça fait toujours plaisir Pour le travail que tu fais Même si je ne fais pas un travail de ouf Très clairement Je ne fais pas des vidéos à l'arrache Mais bon C'est plutôt facile Le genre de vidéos que je fais Même si des fois Le farm c'est un petit peu long Mais ça reste du temps passé en jeu Et puis je m'amuse De toute façon en faisant ça Les sous c'est vraiment un bonus Et gagner un peu plus de sous Je ne crache pas dessus Je pense que tout le monde Est d'accord avec ça Donc potentiellement Placement produit prochainement Sur ma chaîne Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Dites-moi ce que vous avez pensé De la vidéo Du hack L'usure passion d'identité Et du support En commentaire bien évidemment Le petit pouce bleu Qui me soutient énormément Pour savoir ce que vous avez pensé De la vidéo Et puis ça fait toujours plaisir C'est un peu ma première rémunération Des pouces bleus Balancer des pouces bleus Moi ça me fait énormément plaisir Et si vous voulez me soutenir financièrement D'aller sur Youtip Youtip c'est un site Qui vous permet De me faire des dons En cash Si vous le voulez Surtout si vous le pouvez Ou bien regarder des publicités Qui me donnent 1 centime Par publicité C'est pas grand chose Mais on est 11 000 Et une publicité Plus une publicité Bah ça fait des petites pépettes On va s'arrêter là Sur cette vidéo Elle était beaucoup trop longue Mais ça m'a fait du bien De vous en parler Et surtout Protégez votre compte Protégez votre compte C'est le fin mot de la vidéo Ne filez pas votre mot de passe Ne faites pas de cotime Ça ne sert à rien Vous avancez tranquillement Tout seul C'est largement suffisant Et ne traînez pas Sur des sites de phishing Ne vous faites pas avoir Par des arnaques Il y a plein d'arnaques Sur Youtube Allez regarder des vidéos Là dessus Ne vous faites pas avoir Jamais personne Ne vous donnera Quelque chose gratuitement Mis à part moi Donc faites gaffe A votre compte C'était Iris Merci d'avoir regardé la vidéo Ciao Ciao